Alors les terres animales, c'est une histoire d'amitié entre cinq personnes. C'est un groupe qui se retrouve sur une terre sur laquelle il ne devrait plus être depuis bien longtemps, puisque cette terre a été irradiée. C'est une terre qui est à proximité d'une centrale nucléaire. Il y a eu un accident et la terre est désormais perdue pour le monde. Sauf que ses cinq amis décident de vivre là. Alors pour Sarah et Fred, je dirais que c'est assez logique, on le comprend dès la deuxième page puisqu'en fait leur petite fille vit qui est enterrée là et donc ils n'ont absolument aucune envie de quitter cette terre. Le thème qui m'intéressait énormément, c'était le thème de la fidélité. Je crois que c'est un thème qu'on retrouve un peu dans mes autres textes. En l'occurrence là, c'est une fidélité à un serment, le serment qu'ils ont passé ensemble de rester là. C'est une fidélité à la terre aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'écrire là-dessus, c'est-à-dire vraiment au jour le jour d'imaginer pour ces cinq personnages, de me dire comment ils vont faire. En fait, c'était comme si j'étais avec eux et que chaque jour, je devais découvrir finalement de nouveaux moyens de subsister sur cette terre éminemment hostile. Donc, il y avait un exercice, je dirais presque intellectuel à ça et honnêtement, la fin de cet ouvrage, je ne la connaissais pas quand j'ai commencé à l'écrire et je dois dire que j'ai tout fait pour que ce roman se termine d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on puisse se durer le plus longtemps possible. Je suis un tout petit peu malheureux de voir que le livre est classé dans cette catégorie de science-fiction parce que ce n'était absolument pas mon projet. Bon, j'avais besoin effectivement de juste le mettre dans une situation qui soit à l'issue d'un accident nucléaire. Mais toute l'idée, ce n'était absolument pas d'en faire quelque chose qui soit totalement improbable. Au contraire, je pense que ce qu'ils vivent là pourrait être très bien ce qu'on pourrait vivre malheureusement si un accident devait se passer. Donc oui, mon propos n'était vraiment pas ça, mon propos était de travailler, de vivre en tout cas avec ces cinq personnages. Je crois que la narration à la première personne, honnêtement, c'est peut-être celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise. en tout cas, à chaque fois que je démarre un texte, la plupart du temps, ce texte démarre assez naturellement avec la première personne. Bon, en l'occurrence là, ça me semblait intéressant à un moment effectivement pour créer un choc, pour créer une ellipse de faire intervenir la voix de Sarah. Honnêtement, ce n'était pas prémédité au moment où j'ai démarré le texte, mais je me suis dit que bon, à un certain degré d'écriture du livre, eh bien il fallait qu'effectivement Sarah prenne la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada